À ma chère vertueuse et sage épouse, Shine et Shendel, puissent-elles vivre longtemps. Sache qu'il m'est impossible de te décrire la ville d'Odessa et les affaires en or que l'on peut faire ici. Je fais commerce de Londres et je gagne pas mal. Londres est une matière délicate. On la vend sur parole, mais on la voit guère. Sache que cela sent déjà un gros billet de mille. Qu'est-ce que c'est que cette marchandise qu'on ne voit pas ? Un chat dans un sac ? C'est de la sorcellerie, une illusion ou quoi ? Et étant donné que je n'ai pas le temps, je te décris tout cela brièvement, mais si Dieu veut, je te raconterai tout plus longuement dans une autre lettre. Oublie les millions, Mendel. Je suis moi-même courtier en domaine. Enfin, je l'ai de ma vie pour l'instant, réaliser aucune affaire en domaine, mais qu'à cela ne tienne, que Dieu m'envoie un acheteur et ne me sera pas difficile de réaliser un domaine. Notre petit Moshé Erkele a avalé un copec. Alors là, c'est une toute autre affaire. On ne traite pas avec des grâcheux, des sans-le-sous, des moins-que-rien. C'est moi qui dois m'occuper des médecins, du diable et des démons, et lui, là-bas, le faiseur d'or, rien. Sache que les domaines se sont terminés en step. Ce sont de vrais châteaux en Espagne. Tout ça, c'est du bluff. Comme dit maman, puisse-t-elle vivre longtemps, quand une vache s'en va brouter, elle en oublie de dire au revoir. Quand on n'a pas de chance, il vaut mieux être enterré vivant. Tu as de la chance que maman ignore toutes ces histoires. Sinon, on aurait eu le droit à une fameuse scène.